Musique La unité, notre force, notre son, notre espérance La rébellion est le pan de la gente La division sera notre mort La unité, notre... Comme dans 110 autres villes de France, plus de 500 retraités manifestaient dans l'unité de leurs organisations syndicales en Avignon pour une augmentation des pensions et de leur pouvoir d'achat ainsi que pour une prise en charge solidaire de la perte d'autonomie par une nouvelle branche de la sécurité sociale. Enfant du soleil ardent, enfant des favelas, enfant de la révolution, enfant des barillots de Caracas, ils sont notre présents, ils sont notre espoir, citoyens, actifs, chômeurs, aujourd'hui on se retrouve à niveau à Avignon pour revendiquer une société plus juste et plus solidaire, en particulier pour tous nos retraités dont aujourd'hui le pouvoir d'achat est largement attaqué. Aujourd'hui, les retraités comme les salariés vivent dans la galère. Les salariés qui soient actifs ou retraités sont confrontés au mal-vivre, aux restrictions quotidiennes. Il y a trop d'injustices et d'inégalités. La moyenne des pensions se situe aux environs de 1 200 euros pour les hommes et de 900 euros pour les femmes. La perte du pouvoir d'achat des retraités est accentuée par la désindexation des pensions sur le salaire depuis la réforme à la durée de 1993 et leur indexation sur les prix. Et les lois Fillon allongeant la durée de cotisation requise pour une retraite pleine et entière ont encore accentué cette dérive. Les retraités ont contribué à créer des richesses et ont financé les retraites de leurs aînés. Il n'y a donc aucune raison qu'ils fassent les frais d'une crise dont ils ne sont pas plus responsables que les salariés. Le pacte euro-plus, le plan d'austérité du gouvernement Fillon se traduisent par de nouveaux sacrifices pour les couches sociales populaires et des coupes dans les budgets sociaux et dans les services publics. Nous exigeons un changement de cap immédiat et en particulier, nous exigeons la suppression de la taxation supplémentaire des mutuelles. Plusieurs militants de l'UL d'Avignon profitaient de la manifestation pour informer les salariés des commerces situés rue de la République de l'action du 11 octobre. Nous retiens auprès d'elle, bien décider à ne jamais nous... ...nous adresser aux parlementaires du Vaucluse, c'est-à-dire aux sénateurs et aux députés. Nous, qui avez la lourde responsabilité d'organiser le bien commun de la nation, nos adhérents nous mandatent pour vous interpeller principalement sur deux points. Les retraités de Vaucluse expriment leur récompréhension et leur colère devant tant d'injustices et d'inégalités de revenus. La moyenne des pensions se situe à 1 200 euros pour les hommes et 900 euros pour les femmes. Comment devons-nous nous exprimer pour que vous soyez alertés par la dégradation de notre pouvoir d'achat ? Les retraités sont très inquiets de l'augmentation incessante du coût de la vie. Loyer, eau, gaz, électricité, alimentation... Et que dire des dépenses de santé aggravées par la taxation supplémentaire des mutuelles ? Ils ont le sentiment que les sacrifices en cours et annoncés sont beaucoup plus lourds pour les classes sociales modestes. Autre sujet... On fait du bruit avec les bêtes ! On fait du bruit avec les pieds ! C'est la régression de l'homme ! C'est tellement con, tellement banal de parler de paix fraternité ! Quand des laciers rêvent sur la dalle et qu'on mène la chasse sur son papier qu'on jette des miettes aux prolétaires juste histoire de l'écran qui s'en prennent pas en patrie ! L'abandon du projet de réforme de la loi sur la perte d'autonomie dont le Premier Ministre, M. Fillon, dit « Traiter ce sujet dans l'urgence, ce ne serait pas responsable ! » A quoi a servi la grande réunion interrégionale à Marseille le 14 juin 2011 ? A quoi a servi le travail du Conseil économique et social qui rencontre un large consensus ? Quelle conclusion tirer ? Que le gouvernement n'a pas le courage politique de trouver des solutions justes à l'approche des élections ? Les retraités vous demandent d'intervenir tant à la Chambre députée qu'au Sénat pour que la perte d'autonomie soit débattue rapidement et que l'on aboutisse à des décisions concrètes et solidaires. Sur ce point des organisations syndicales CFTC, CFDT, CGT, FGR, FSU, Solidaires et ULSA de Vaucuse, je vous demande d'approuver cette motion que nous allons envoyer à nos parlementaires. La rébellion est le pan de la gente La division sera notre mort La unidad, nuestra fuerza Nuestro sol, nuestra esperanza La rebelion es el pan de la gente La division sera nuestra muerte Oh, nuestros niños Son nuestros...